Est-ce que vous avez publié ces exercices ? J'ai exactement le même genre de problème. De problème, je veux dire, de cours. Non, je ne les avais pas publiés parce que quand Bernadette les avait vus, elle m'avait dit que je n'avais pas développé dans les bons trucs et tout. Mais je peux les donner. Non, mais il ne faut pas tout le temps écouter Bernadette. J'ai fait des efforts de reprogrammation, j'ai fait des choses. Non, je ne sais pas comment les publier. Parce qu'en fait, j'en ai énormément d'exercices. Là, j'ai un boulot absolument monstrueux dessus. J'ai une quarantaine ou une cinquantaine d'exercices électroniques. On peut en discuter. Ceci dit, pour deux de vos remarques, en particulier le fait qu'ils ne savent pas, par exemple, les histoires. C'est aussi vrai pour des étudiants de master MEF de physique chez nous. C'est exactement le même genre de problématique. C'est dramatique. Mais on ne peut pas aborder une matière quand on a des lacunes sur un truc de base. C'est ça le problème. Une question. Quel est le lien entre, quelle est l'articulation entre le moment, les périodes où les étudiants font les exercices sur WIMS et le retour dans votre cours en amphi ? Est-ce qu'il y a des allers-retours, justement, pour pointer des dysfonctionnements ? Non, je suis d'accord. En fait, le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas le temps. Parce qu'en fait, sur l'enseignement de l'électronique, à Essier-Paris, ils ont réduit énormément les heures. Donc, je suis vraiment dans un rythme de folie. Mais ça va trop vite. Moi, je le sais. C'est cours, TD, cours, TD, cours, TD, toutes les semaines. Donc, ça va beaucoup trop vite. Donc, je le sais. C'est pour ça que je leur ai demandé de venir me voir. Et c'est pour ça qu'en fait, dès qu'ils ont un problème, je leur ai dit, envoyez-moi un mail. Alors, le forum serait plus facile. Mais le mail a l'avantage de leur permettre de formuler le problème. Et moi, je leur réponds tout de suite en leur expliquant les choses. Donc, en fait, si eux ne font pas la démarche de regarder ce qui se passe, en fait, je n'ai pas le temps en cours. J'ai trop, trop peu d'heures. Par exemple, le cours de diode, c'est six heures de cours. C'est rien. C'est fondamental, mais on nous a tellement réduit les heures qu'en fait, le lien, je ne peux l'avoir que par les mails ou quand ils viennent me voir. Certains font l'effort, d'autres ne le font pas. Mais par contre, je suis extrêmement attentive à répondre très, très rapidement parce que ça, c'est impératif. Je vous propose de remercier Corinne Berland.